Merci d'être avec nous. Merci François Bayrou. Bonjour. Pilier de la majorité présidentielle, haut commissaire, au plan centriste, historique, votre voix compte beaucoup dans la campagne européenne présente et dans les événements graves que traverse la France. C'est une semaine rude pour l'ordre public. Les événements de Nouméa, l'attaque de la synagogue à Rouen. D'abord, Nouméa, le degré montant de violence. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Comme vous le savez très bien, il y a 40 ans que s'est créée en Nouvelle-Calédonie une situation qui est une situation extrêmement difficile à réguler dans laquelle deux communautés s'affrontent. Une communauté mélanésienne d'origine et la communauté des Français installés au travers du temps. Et lorsque ont été pris les accords de Matignon, c'était sous Michel Rocard, ça dure, on avait trouvé un délai pour essayer que les choses s'harmonisent. Et puis il y a eu récemment, au terme d'un processus extrêmement long de trois référendums successifs, il y a eu une tentative de respecter le texte qui avait été décidé et de traiter la question du corps électoral. Lequel corps électoral est gelé pour les Français métropolitains installés en Nouvelle-Calédonie ? Et je l'ai depuis plusieurs décennies. Les Canaques s'opposent à ce dégel parce que ça diminuerait leur capacité de représentation. Est-ce que l'heure est venue de concessions ? Je vais vous dire le fond de ce que je pense. Et c'est vrai pour la Nouvelle-Calédonie et c'est vrai pour notre nation. Il y a des gens qui pensent qu'on peut vivre en prenant le pas ou en écrasant les autres. Et la thèse que je défends, et pas seule, c'est la thèse historique des accords de Matignon. C'est celle-ci. Nous allons devoir vivre ensemble. Les communautés calédoniennes, les deux communautés, elles vont devoir vivre ensemble. L'affrontement perpétuel, la montée des tensions, les violences, tout ceci ne peut pas durer. Et ça n'est pas durable au sens le plus simple du terme. Et donc il va falloir que soient recherchés des accords nouveaux. C'est évidemment beaucoup plus difficile maintenant parce que les drames qui se sont produits sont évidemment d'extraordinaires blessures. Mais ce que je dis là est vrai aussi pour la question de l'immigration en France. Nous allons devoir vivre ensemble. Et vous voyez que cette idée que le peuple d'origine ne peut pas accepter que d'autres qui les ont rejoints vivent avec eux, cette idée-là, elle fait le fond d'une partie de l'extrême droite en France et elle fait le fond des événements d'extrême gauche ou en tout cas soutenue par l'extrême gauche en Nouvelle-Calédonie. Donc vivre ensemble, ça veut dire accepter de faire des concessions les uns en direction des autres, que ça ne soit pas toujours les mêmes, mais qu'on trouve ce nouvel équilibre qui est nécessaire à la Nouvelle-Calédonie. Cette idée de vivre ensemble, elle a l'air tellement mal en point quand on voit évidemment ce qui s'est passé au suprême degré, à Rouen, avec la synagogue attaquée. Est-ce que l'antisémitisme est en train de monter en France ? Les anti sont en train de monter en France. Antisémitisme, anti-islam à d'autres niveaux, anti-communauté française sans doute ailleurs. On est entré, au fond c'est le cadre de notre émission, on est entré singulièrement depuis un peu plus de deux ans dans une nouvelle époque du monde. Et cette nouvelle époque du monde, elle a libéré tous les démons qui avaient été plus ou moins maîtrisés au travers du temps. Vous faites le lien, n'est-ce pas, entre la violence de Poutine et la violence quotidienne qui peut y avoir en France, partout la violence valorisée ? La violence à qui on reconnaît la prééminence. Ce que, vous savez bien ce qui s'est passé, vous le savez mieux que d'autres, depuis la guerre mondiale, depuis la guerre de 40, on était entré dans un univers où on considérait qu'il y avait un droit international, des lois, des libertés, le respect, qui devait s'imposer à tous. Qu'on ne touchait pas aux frontières, par exemple. Qu'un pays surarmé, qui se jette sur un voisin plus faible, ça n'était plus accepté. Et on pensait que ça ne le serait plus. Et ce basculement-là, alors il a ouvert la porte à tous les déchaînements. François Bayrou. Pas seulement, si vous me permettez un mot, pas seulement les déchaînements de violences militaires, encore qu'on vient de voir sur votre écran, l'accord qui a été mis en scène entre Poutine et Xi Jinping, entre les besoins militaires de la Russie et l'extraordinaire capacité de production militaire de la Chine, qui a été mis en scène, puisque Poutine a été invité à visiter l'université des innovations technologiques chinoises. Et quand on voit tout ce que ça veut dire du point de vue du numérique et du point de vue des armes... Est-ce qu'on s'est fait là, pardon, des illusions, quand on compare l'image de Xi Jinping à Paris, il pleuvait en plus, il neigeait je crois même un peu à la Morgie, avec ce décorum des deux puissants autocrates ensemble, est-ce que c'est la réalité du monde qui nous éclate à la figure ? La réalité du monde nous éclate à la figure, la réalité de la loi du plus fort qui doit s'imposer à tous les autres et dans tous les domaines. Elle éclate sous toutes les latitudes sur notre planète. François Bayrou, encore faut-il, par exemple, que... Pas seulement la violence militaire, physique, les armes, mais la violence économique, la tentative de prendre le contrôle des technologies nouvelles, la tentative de prendre le contrôle du commerce et le déchaînement des intégrismes. Tout ça, partout, du Moyen-Orient jusqu'à Taïwan, c'est une libération des forces les plus inquiétantes qui existent aujourd'hui sur la planète. Faut-il que les démocraties soient fortes pour l'ordre international et pour l'ordre intérieur ? Si on reste à ce qui s'est passé à Rouen, l'assaillant était sous le coup d'une OQTF. M. Darmanin a expliqué que s'il avait été contrôlé, il était mis dans un centre de rétention en vue de renvoi. On sait l'arrière-plan de tout ça. Pierre Moscovici qui disait le très faible, c'est son expression, très faible taux d'exécution des OQTF. Est-ce qu'il est temps de réagir et de faire que les OQTF soient bien davantage exécutés ? Tout ce qui est ordre défendu et ordre imposé, il est temps depuis des années de s'engager dans cette voie. Mais il y a bien des changements à apporter. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Je n'arrive pas à comprendre comment il faut extraire un prisonnier qui s'est révélé aussi dangereux que cela du centre de détention dans lequel il était, avec cinq gardiens avec lui, tout ça pour quelques minutes d'audition par un juge. Mais dans quel temps on vit ? Et des fourgons qui ne sont pas blindés. On ne peut pas dire que c'est un manque de moyens. Il y a cinq gardiens pour une personne. Et pourquoi est-ce qu'on ne crée pas des lieux dans lesquels le juge pourrait venir à côté de la prison et où l'extraction n'obligerait pas à des forces de cet ordre ? Est-ce qu'on ne peut pas faire des visios ? Vous en faites tous les jours. Et puis simplement, on peut rapprocher les lieux où les détenus sont entendus par les juges. On peut les mettre à la porte ou à proximité des centres de détention. Parlons de sujets extrêmement concrets. Vous introduisez le sujet, les réponses concrètes. La semaine qu'on vient de passer, on se dit que c'est un cadeau pour le Rassemblement National. L'affaire du fourgon, Nouméa, toutes les questions de dente publique, la synagogue de Rouen. L'Assemblée Nationale propose par exemple un référendum sur l'immigration. Est-ce que vous y êtes favorable ? Mais je ne sais pas quelles questions on pourrait poser sur un référendum sur l'immigration. Par exemple, ils vous disent le modèle japonais qui est clair, qui est on restreint l'immigration quitte à avoir une démographie un peu déficiente, mais on accepte ce modèle-là. Oui, non. Je vais prendre le problème par sa réalité. Les difficultés qui sont identifiées et qui touchent très souvent des personnes et des jeunes issus de l'immigration, ce n'est pas d'une immigration récente qu'il s'agit. C'est une immigration qui dure depuis des décennies. C'est un défaut d'intégration. Nous n'avons pas réussi, notre société n'a pas réussi parce qu'économiquement, elle n'est pas suffisamment dynamique et parce qu'elle ne s'est pas imposée l'ordre et parce que les technologies nouvelles, il y a des téléphones portables en prison et on n'arrive pas à les empêcher. J'imagine que dans le règlement de la prison, ça doit être interdit. Ces réponses-là, simplistes, apportées par les formations politiques ou les courants politiques que vous évoquez, ces réponses-là, elles ne seront pas appliquées. Il n'est pas vrai qu'on puisse supprimer totalement les millions de personnes nées à l'étranger et qui sont en France. L'idée qu'on pourrait les renvoyer... On ne parle pas de ça, on parle des nouvelles arrivées. Ce que fait l'Australie, par exemple, ce que fait le Japon, ça concerne aussi les arrivées de maintenant. Je dis clairement ce qu'un certain nombre de gens disent. Je n'invente pas les idées de remigration. Est-ce que l'AFD en Allemagne a pruné ? Tout ça, c'est une manière d'escroquer les Français, en les empêchant de voir la vérité. La vérité, c'est que nous avons besoin de réinventer des règles, y compris des techniques, des règles qui font qu'elles doivent être appliquées pour vérifier ça. On vient de faire un pas très important en avant. L'Union européenne, on ne peut pas se défendre tout seul, ceux qui croient qu'on pourrait tout seul bloquer nos frontières, c'est des escrocs. L'Union européenne a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps et c'était très difficile. Les trois grands courants, les trois grands majeurs du Parlement européen, le Parti socialiste, la droite du PPE et nous au centre, se sont mis d'accord sur un texte, sur une loi asile-immigration qui est un pas considérable en avant parce qu'il permet de garantir les frontières, d'identifier au passage des frontières tous ceux qui rentrent dans l'espace européen et de pouvoir après les suivre, savoir où ils sont, vérifier s'ils ont des droits à être sur le territoire européen, droits qui sont très souvent détournés, comme vous savez. Ce texte a été adopté et il se trouve que des courants majeurs en France, le Parti socialiste français a voté contre. Ça a été produit, construit par les socialistes européens et les socialistes français, M. Glucksmann par exemple, ont voté contre. De quoi on parle ? Ça veut dire qu'il y a, pour des raisons de politique électorale, nationale et simplement arithmétique, il y a des gens qui refusent d'assumer les responsabilités... Mais vous voyez bien, François Bayrou, qu'une partie des Français, importante, ne croit pas à l'application de tout ce qui est fait, promis ou même parfois adopté légalement. Ce sont les sondages de fait qui sont désastreux pour la majorité. C'est le constat froid quand on voit la liste. C'est notre sondage roulant, n'est-ce pas ? Chaque jour, à 17h qui tombe, je vous le suivais comme tout le monde, la liste de M. Bardella qui est régulièrement au-dessus de 30, tandis que la liste de Mme Ayet plafonne autour de 16-17%. Est-ce que c'est tenable ? Pardonnez-moi, vous confondez deux sujets. qui existent les deux. Mais vous confondez deux sujets. Le sujet des sondages électoraux et le sujet de la gravité du moment que nous sommes en train de vivre. Je comprends peut-être, mais c'est quand même très embêtant pour vous. Je veux dire, ça n'est pas parce qu'il y a des gens qui dansent au bord du précipice que leur danse va supprimer le précipice. Le danger extrême dans lequel nous sommes, le danger extrême pour la France et pour l'Union européenne, il est à mes yeux aveuglant et fascinant. Alors expliquez-nous, pardon, permettez-moi de vous interrompre, parce qu'on entend souvent ça, danger, 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 précipice, etc. Prenons, mettons par exemple, qu'en 2027, Mme Le Pen soit présidente. Quel est ce grand danger selon vous ? Expliquez-nous en quoi. Excusez-moi. Parce que vous parlez, vous avez des mots très forts, précipice, qu'est-ce que ce serait ? Je n'accepte pas l'hypothèse que je combats tous les jours. Je sais bien que vous, c'est agréable. C'est la démocratie libérale. C'est agréable. Il y a des candidats, ils sont élus ou pas. C'est agréable pour des journalistes d'évoquer ce genre de choses. C'est pas les journalistes. Là, c'est les gens qui se prononcent dans un sondage. Moi, je vois là un risque, une situation de danger extrême. Lequel ? Je reprends les choses. On a vu que partout dans le monde se dressaient des forces qui désormais ont déchaîné leur puissance, que ce soit par les armes, que ce soit par les technologies, que ce soit par l'argent, que ce soit par les monnaies, que ce soit par les intégrismes. Et je mets tout cela sur le même plan. Qu'est-ce qui peut résister à ces forces ? Une seule chose. L'union des pays libres de l'Europe. L'union des démocraties européennes. L'union européenne. Qu'est-ce qui porte l'étendard de l'union européenne en Europe ? Qui le porte ? La France. Et singulièrement en France, le président de la République française. Et si ces hypothèses que vous évoquez prennent corps, notre affaiblissement, en tant qu'Union européenne et en tant que pays leader, sera absolument considérable, vous voulez résister à quoi ? Vous voulez résister à ce que vous appelez, ce que nous appelons ensemble, les GAFAM, les immenses entreprises technologiques. On n'a pas répondu le Rassemblement national. Citez-moi une, deux, trois mesures qu'il prendrait au lendemain du pouvoir qui seraient, selon vous, pour reprendre votre mot, un précipice. Vous voyez bien, toutes les mesures qu'il prône, c'est des mesures d'affaiblissement de l'Europe. Un exemple. Ce sont des mesures d'affaiblissement de l'Europe. Ce sont des mesures, je vous rappelle, ils ont milité contre la monnaie européenne. Mais ils sont revenus là-dessus. C'est une blague. Ils ne sont pas pour le frexit. Excusez-moi. C'est ce qu'ils disent. Comment un journaliste sérieux considéré comme tel et considéré par moi comme tel comment un journaliste sérieux peut-il ? En 1981, permettez-moi une comparaison. En 1981, François Mitterrand a été élu. On essayait de dire, les socialo-communistes, rappelez-vous Chirac qui disait ça, en réalité, ça n'a pas été, on n'a pas vu les chars soviétiques défilés sur... Est-ce que vous comprenez qu'une partie de l'électorat se dise aujourd'hui, n'achète pas, je finis ma question, ce discours sur ça va être l'apocalypse si le Rassemblement national a le pouvoir ? C'est une question. Eh bien, moi, je n'achète pas votre thèse. Moi, je n'achète... Non, ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. C'est une thèse. C'est une thèse. C'est une thèse selon laquelle, au fond, ça n'est pas si grave. Est-ce que vous pouvez me citer, à votre tour, un seul pays dans le monde dans lequel la prise de pouvoir par les extrêmes d'un bord ou de l'autre a apporté quelque chose de bon et de positif ? M. Trump est venu au pouvoir. Le président de la République, le vôtre, a traité avec lui avec des termes assez aimables en disant que, comme lui, c'était quelqu'un un peu hors système. Parce qu'il se trouve que les thèses que vous évoquez et notamment les arrières-pensées de l'extrême droite, ce n'est même pas celle de Trump. c'est l'idée qu'il y a dans la population française une partie de la population qui est responsable des difficultés extrêmes que nous rencontrons et que c'est cette partie de la population qu'il faut cibler. Trump n'a jamais dit ça. Vous voulez dire qu'ils sont toujours racistes ? C'est ce que vous entendez ? Je n'ai pas utilisé le mot de raciste. Alors c'est quel mot ? Vous pensez à quoi ? Eh bien, il cible une partie de la population. Il surfe sur le rejet qu'une partie des Français porte d'origine et de culture différente. Il prétende que c'est de cette partie des Français que viennent toutes les difficultés que nous rencontrons. Et de ce point de vue-là, ils égarent le peuple. Je vais un peu plus loin. Vous dites quelle thèse ? La retraite à 60 ans. Vous croyez crédible que dans la situation où nous sommes aujourd'hui, et comme vous savez, j'ai établi avec le commissariat au plan les chiffres de ce déficit des retraites. Ce ne serait pas un désastre économique. C'est impossible. C'est un mensonge. Et il n'est pas vrai que les mesures qu'ils annoncent puissent être défendables. Et d'ailleurs, le fait que tous les deux ans ou presque, ils changent d'opinion. Et vous dites vous-même, non, mais ce n'est pas grave. Je ne vous dis pas que ce n'est pas grave. Je vous dis qu'ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'opinion. Non, ils n'ont pas changé d'avis. S'ils avaient, si leur thèse avait été soutenue, nous serions dans une catastrophe terrible. Madame Le Pen, je l'ai entendu, comme vous, et on peut projeter les images sur vos plateaux, dire, mais qui peut imaginer que la Russie pourrait attaquer l'Ukraine ? Qu'est-ce que la Russie y réfère en Ukraine ? Vous considérez que c'est une option qui était recommandable aux Français ? François Bayrou, vous allez sur le plan des principes. Allons un peu plus précisément parce que là, pour citer Saint-Mathieu, que chacun porte sa croix et là, c'est la vôtre. Renew, la formation présidentielle a dans son sein les libéraux néerlandais et quand c'est leur intérêt, je vous rappelle qu'ils sont, ça a commencé là. Ils s'allient à l'extrême droite néerlandaise et ça, c'est vraiment à l'extrême droite parce que M. Wilders, c'est interdiction du Coran, c'est des propos ouvertement que c'est nophobe raciste et ça, ce sont vos gens qui sont alliés à eux. Ça n'est pas nos gens. C'est un parti qui est dans ce groupe parlementaire et pour ma part, je ne l'accepte pas. Ça veut dire que vous êtes pour leur exclusion ? Je ne veux pas employer des mots de cet ordre, je veux que cette situation ne soit pas acceptée. Ça veut dire exclusion ou pas ? Oui, ça veut dire qu'ils n'auront pas leur place dans le groupe que nous formons. Ça veut dire que vous assumerez ? Que j'ai moi-même fait naître. Et vous assumerez donc que quitte à perdre des voix, des sièges, parce que vous allez en perdre certainement, quitte à perdre des sièges, peut-être une majorité, on ne pactise pas avec l'extrême droite donc les libéraux néerlandais ne peuvent pas être dans votre groupe ? Tous les discours, et vous en avez tenu, qui tendent à intégrer l'extrême droite dans le jeu normal de nos institutions, ces discours-là, je ne les accepte pas. François Bayrou, j'aimerais... Je ne suis pas pour focaliser la totalité de l'attention sur l'extrême droite. Je pense qu'on lui rend un très grand service en faisant ça. Mais je dis qu'il y a des choses qui sont inacceptables sur les principes, vous avez utilisé ce mot, sur notre vie en commun et que les discours de cet ordre vont directement, directement, à l'encontre de l'intérêt national de la France. Monsieur Bayrou, vous êtes un homme de conviction. J'aimerais vous entendre sur le projet de loi sur la fin de vie. Il a été approuvé en commission spéciale à l'Assemblée. Un certain nombre de verrous qui existaient ont sauté. En gros, il est plus libéral ou plus permissif on emploiera le mot qu'on veut selon le point de vue. Et en particulier, on a fait sauter l'idée du pronostic vital. On ouvre la possibilité. Est-ce que ça vous choque ? Oui. Je n'accepte pas cette suppression des repères qui avaient été difficilement définis en disant qu'avec cet acte de donner la mort on ne peut absolument pas ouvrir les portes, perpétuellement ouvrir les portes. Le projet de loi avait dicté des principes extrêmement clairs. C'est une maladie impossible à guérir à court terme ou à moyen terme avec le fait que par exemple l'âge ne pouvait pas l'ouvrir à n'importe quel âge et tout ça est en train de sauter. Je trouve que cette orientation est une orientation dangereuse pour ce que nous sommes. Je ne mettrai jamais un signe égal entre vie et mort. La médecine depuis 2500 ans depuis Hippocrate vous savez le serment d'Hippocrate la médecine depuis 2500 ans elle s'est fait un principe absolu. Elle est là pour défendre la vie aider la vie et pour ne rien céder à la mort ou au désir de mort. Est-ce que ça vous pose un problème en tant que citoyen en tant que chrétien en tant que quoi ? Non je ne parle pas en tant que chrétien je ne fais pas de ma conviction religieuse un drapeau mais ça me pose un problème en tant que citoyen et en tant qu'homme en tant que père de famille parce que je veux et je voudrais que mon pays soit du côté de la vie. Vous avez employé à l'instant un mot très fort vous avez dit donner la mort les mots que vous avez employés donner la mort est-ce que vous estimez que si ce texte passait effectivement on bascule de l'autre côté de ce qui est tolérable ? Il y a beaucoup d'analyses qui disent que dans l'état actuel accepté comme il a été ce texte est le plus permissif ou un des plus permissifs qui existent dans le monde. Je vais vous raconter une histoire j'ai reçu des messages qui m'ont beaucoup ému une maman qui m'écrit et qui dit voilà j'avance en âge j'ai une petite fille qui est trisomique et si je pars et si autour d'elle on la persuade que ça serait mieux qu'elle ne soit pas là elle est tellement gentille qu'elle dirait oui. si vous enlevez les repères si vous enlevez les critères qui font que on peut voir définir une situation dans laquelle on est à l'extrême et que dans une situation comme celle-là par exemple quelqu'un qui est paralysé et qui ne peut pas lui-même bon je comprends qu'on examine mais ce doit être examiné comme des cas limites et pas comme l'ouverture d'une possibilité et d'une liberté qui portent atteinte à ce que vous faites tout ce que vous dites est tellement fort on est d'accord ou pas mais la comparaison que vous faites avec la question des trisomiques vous savez bien à quoi ça fait penser évidemment à ce qui s'est passé sous le régime hitlérien ce sont des choses très graves comme comparaison quelle est selon vous la décadence morale de votre point de vue qui fait qu'on en est là qui sommes-nous nous France et nous au fond Europe et nous civilisation qui sommes-nous nous sommes ceux qui croyons contre toute évidence contre toute apparence que si vous êtes malade si vous êtes vieux si vous êtes handicapé si vous ne servez à rien vous avez exactement la même dignité et les mêmes droits que ceux qui sont en pleine forme que ceux qui sont conquérants que ceux qui ont la chance de tout réussir dans la vie c'est une société dans l'histoire qui est qui est extrêmement rare et c'est pour nous exactement la définition de notre civilisation nous disons humaniste qu'est-ce que ça veut dire humaniste tout être humain a les mêmes droits et a droit à la même protection on comprend François Bayrou que vous opposerez de tout coeur ça veut dire que vous en faites en cas de conscience vous opposerez absolument vous feriez tout pour faire échouer ce texte qui est là je ferai tout pour que cette dérive n'ait pas lieu et je m'exprime à la fois en tant que je disais que père de famille et que voix et porte au drapeau d'un courant politique historique qui s'est toujours opposé à ça il y a liberté de conscience chez nous chez nous il y a liberté de vote et il y a donc de nos parlementaires qui peuvent défendre ça mais je serai là autant que je pourrais pour défendre l'autre vision et l'autre thèse qui est une vision à mes yeux beaucoup plus généreuse et beaucoup plus puissante comme société et civilisation M. Bayrou nous allons aller à l'étranger dans quelques instants Xavier Tittleman va nous rejoindre sur ce plateau il y a beaucoup de développement très important en ce moment avec l'accusation portée par la Russie contre la France qu'une arme une bombe russe française pardon aurait été utilisée sur son sol par l'Ukraine question sur les principes est-ce que oui ou non selon vous les ukrainiens peuvent utiliser des armes françaises pour frapper en territoire de la fédération de Russie de toute façon ils ne vont pas utiliser ces armes là pour frapper sur leur propre sol l'Ukraine est en état de légitime défense et au travers de l'Ukraine l'Europe et peut-être plus largement encore tous ceux qui croient à une certaine idée de la démocratie sont en état de légitime défense et si nous pouvons fournir des armes qui leur permettent de faire reculer l'inexorable parce que c'est ce que vous décrivez sur vos écrans à longueur de temps on est au bord de voir craquer la défense héroïque de l'Ukraine soyons précis pardon s'il vous plaît ça veut dire que les verrous qui ont été mis parfois de façon un peu ambiguë mais par les américains et par la France doivent maintenant sauter qu'on doit pouvoir dire aux ukrainiens les armes que nous vous donnons les armes à longue portée vous avez le droit à légitime défense de les utiliser même très loin dans la Russie si je comprends bien c'est ce que les américains ont dit les américains n'ont pas fait saut entièrement ils sont revenus là dessus ils sont déjà revenus là dessus la France le président de la république a dit qu'il ne voulait pas qu'on définisse à l'avance des blocages qui servirait l'armée de Poutine qui servirait la stratégie de Poutine vous croyez que Poutine lui il prend des précautions pour utiliser des armes iraniennes par exemple les drones iraniens vous croyez qu'il prend des précautions pour les utiliser sur le pauvre peuple et les pauvres cités ukrainiennes pourquoi vous ne posez pas la question de manière équilibrée l'Ukraine a le droit et le devoir de se défendre c'est ce que je crois merci beaucoup très grande clarté de vos réponses je vais vous libérer parce que vous allez voir le match la Rochelle-Pau vous savez tout ça se présente bien pour Pau on verra je vous dis à ce soir merci beaucoup merci François Bayrou